Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces deux jours ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Déjà, on a passé un très bon moment. C'était quand même assez important. Moi et mes collègues de Metz Métropole, on est content de participer à cette transfo et d'être les ambassadeurs de la transfo. Ces deux jours se sont plutôt bien structurés. Ça a été pour moi et mes collègues à Metz Métropole de faire un vrai travail à travers une première session qui a consisté à faire connaissance. Parce qu'on était des collègues qui se connaissaient ou qui ne se connaissaient pas, de milieux, en tout cas de services très différents. La convivialité, la curiosité, la constructivité, on a vu un peu tout ça. On a essayé aussi à travers cette première journée de nous préciser le cadre de la transfo. Ça paraît quelque chose de très flou. Finalement, essayer de montrer que ce n'est pas donner des solutions toutes faites, mais c'est trouver d'autres manières de traiter les problèmes. Il y a aussi un temps de réflexion sur finalement les besoins de la transfo. Qu'est-ce qu'on peut en attendre par rapport à nous individuellement, nous et la métropole et le territoire. Et aussi au sein de notre administration, parce qu'il y a des choses qui peuvent se transformer. Cette fin de première journée, la deuxième journée, nous avons permis de faire un état des lieux à travers un cas pratique pour mieux défilir collectivement une commande. Donc, ce n'est pas simplement de la réflexion comme ça. On part sur des sujets concrets. On est parti sur l'utilisation des moyens de transport pour les déplacements professionnels. On a essayé de prendre conscience d'une méthode qui nous était proposée, qui était la veille, une enquête et un autodiagnostic. Une mise en pratique qui est concrète. On téléphone au collègue pour avoir des infos. On fait une enquête de terrain aussi. On les suit dans leurs déplacements. Et à l'issue de ça, surtout aujourd'hui, on a fait leur apport d'étonnement, c'est-à-dire apporter son ressenti sur comment on a ressenti cette méthode et cette phase d'enquête. Les solutions qui en ressortent et qui sont le mur entier. Finalement, quels sont les problèmes que chacun rencontre, les points positifs, les points négatifs, les points d'amélioration. Donc, quelque chose de très, très complet. Et à partir de là, on a essayé de définir collectivement les grands enseignements qu'on tirait de ça, les dysfonctionnements qu'on peut trouver. Et à partir de là, les chantiers qui vont nous permettre de faire avancer les dysfonctionnements. Ici, de l'incité, ça pourrait être développer des temps de test pour s'approprier des autres moyens de déplacement. Avoir une culture au niveau de la métropole pour en quel sens on donne aux déplacements professionnels. D'aller à 1 point A, 1 point B, c'est pas simplement y aller, mais c'est comment on y va. Et est-ce qu'on prend le temps d'y aller aussi. Et également accompagner le schéma vélo, par exemple, sur le territoire pour favoriser plus d'usages de vélo dans le cadre des déplacements pro. Très parlant, très enrichissant, ça a plu à tout le monde, tout le monde est motivé. Et moi, la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada